Look up in the sky! It's a bird! It's a plane! Nah, it's the motherfuckin' bird, man! Ah-ha! Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur la chaîne pour TW 2016. On est à la première semaine du mois d'août en 2004 avec la partie de la TNA. Ça fait 7 mois qu'on joue, qu'on fait la partie. Ça va bien, j'ai quand même encore du fun. Ça fait que c'est ça l'important, hein? On continue. Euh... C'était Victory Road! Beaucoup de monde commence à faire des moral issues, là. Tout le monde commence à pleurnichard, là. Ils ont des issues morales. Bon, qu'est-ce qu'il s'est passé la semaine dernière? C'était la dernière vidéo, plutôt. C'était Victory Road, notre pay-per-view. Là, j'ai toujours une mauvaise affaire. Bon, j'ai effacé un match. C'est pas... C'est pas... Je sais c'était quoi. OK. Anyway. Bon. Euh... Déjà, les désolés, désolés. Pay-per-view! Pay-per-view! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Show history! C'était Victory Road. On était... On a eu 129 000 buys. C'était un petit peu plus que à Slamiversary. On avait un peu moins de monde, par contre, que à Slamiversary. 10 300, Slamiversary. On a eu 9 500. On était au Florida O'Connell Center. Bon, c'était notre pay-per-view. Qu'est-ce qu'il s'est passé au pay-per-view? Trois matchs de pre-show. Euh... Ça vaut pas la peine d'en parler tant que ça. Opener! Christian Cage et Yoji Nagata ont affronté et battu America's Most Wanted. C'est Yoji Nagata qui a été chercher la victoire pour son équipe. Fait abandonner James Storm. Bonne promo de Raven. AJ Styles a battu Elijah Burke assez rapidement pour devenir le nouveau champion de la Floride. Donc, le titre Outlook Elijah Burke a amené ne lui appartient plus. Promo de True Life Crew. On a Christopher Daniels qui a retenu son titre X-Division contre Loki dans un bon match de 77. On a un angle avec toute la clique à James Mitchell, la New Church. C'est rare qu'on les voit tous ensemble. Ils ont fait une petite promo. Il y avait 4 gars dans le Battle Royale. Donc, il y avait quand même des bonnes chances d'aller chercher la victoire là-dedans. LAX, Conan et Apollo ont battu le Tree Life Crew. Ils ont battu Ron Killings et B.J. James et Homicide et Hernandez. Ils sont venus attaquer B.J. James à l'extérieur du ring. Ils ont laissé Ron Killings 1 contre 2 et il a perdu. Promo de Backstage de Jeff Jarrett. Ryan Sakoda a battu Jarrell Clark. Promo de Stingy Steiner. Amazing Red a battu tout le monde en fait. Il a gagné le 20 Man Battle Royale. Il va affronter Christopher Daniels ce soir pour le titre de la X-Division. On a 4 matchs déjà ce soir-là d'annoncés dont 3 title matchs. Ça a été un gros impact. Amazing Red a battu tout le monde. Il a éliminé Samuajan dernier avec le Dropkick à la Maven. Qu'est-ce qui s'est passé sinon dans le Battle Royale? Entre autres, il y a CM Punk qui est revenu. Il s'est fait éliminer encore une fois par Jerry Lynn et CM Punk et sa nouvelle gang. Il y a 2 gars qui sont venus l'aider avec D.O.D. pour attaquer notre ami Jerry Lynn. Et c'était Colt Cabana et Ace Steel. Ils ont fait les débuts dans le Main Roster de cette façon-là. D.O. Brown a dit qu'il était prêt à lifter le non-agression close contre AJ Styles. Si AJ Styles lui donnait un tail shot ce soir, AJ Styles va répondre et va sûrement lui en donner un. Sting et Eric Steiner ont gardé les titres par équipe contre Team Canada. Bobby Roode et A1. LAX est arrivé pour challenger Sting et Steiner qui ont accepté le challenge pour ce soir pour les titres par équipe. Gail Kim a challengé Trinity et il a donné un super kick avant que Trinity puisse l'accepter. En fait, Trinity a accepté. Badaboom, super kick. Donc Gail Kim contre Trinity ce soir, premier match de la division de knockouts. est dans le Main Event, Triple Threat match pour le titre Heavyweight. Raven défend son titre contre Perry Saturn et contre Jeff Jarrett. Et Jeff Jarrett a gagné le Triple Threat pour reprendre le titre de champion du monde. Pourquoi ? Parce que c'est un Triple Threat. C'est que c'est un no DQ match. Et qu'il avait dit Raven tout le long du mois, ça fait deux mois qu'il dit qu'il veut pas que Sting mette son lien dans ses affaires. Sting, Christian Cage, il veut être seul. Fait que Sting et Christian Cage sont arrivés sur la rampe. Christian voulait interférer. Sting a dit non Christian. Raven il veut pas. On le laisse faire. Et ça a été un genre de 8 contre 2 finalement. Parce que toute la clique à Jarrett a participé au match. Et Jeff Jarrett est de nouveau le champion de la TNA. C'est notre main villain, notre gros méchant loup, Jeff Jarrett. Fait que c'est lui qui reprend le titre. Parlant de ça, 7 mois c'est pas assez pour Sting. Bon. Côté des titres. On va aller voir. Mon écran pas mal. Côté des titres. As-tu marché? Ça a marché. Euh... Le champion de la Floride c'est maintenant AJ Styles. Donc Elijah Burke a fait 8 défenses de titres. Et maintenant ben AJ Styles est le Florida Heavyweight Champion. Prestige de 42. Le Heavyweight Champion Jeff Jarrett avec 0 défense de titres. Prestige de 85. C'est le 2 time champion. Ah oui avant c'était le championnat de la... De la, de la, de la, de la, de la, de la... NWA. Donc... Jarrett a eu 2 défenses. Raven, 0 défenses de titres. Le pauvre Raven. Qui n'a pas pu défendre son titre. Les champions à l'équipe avec 2 défenses de titres. C'est Sting et Rick Steiner qui en auront une 3e ce soir. Chris Cyrus et James Storm, les anciens champions. America's most wanted. Et le champion de la X-Division. Présentement le champion c'est Christopher Daniels avec un prestige de 71. Il y a une défense de titres et J-Stans avait 10 défenses avant. Et Michael Shane en avait eu une. Donc voilà. Côté du Creative Meeting. Nos franchise players. Sting, Raven, Christian Cage, Jeff Jarrett et Christopher Daniels. Next big thing. CM Punk, Eric Young, Nigel McGuinness, Colt Cabana et Michael Shane. Nos hot prospects sont Young, Shane McGuinness, Montalvo et Ray Gordy. Au micro, Raven, Sting, Christian Cage, Christopher Daniels et Ron Killings seraient les meilleurs. Nos showstoppers. Stiles, Daniels, Killings, Cage et Raven. Nos rings générales. Daniels, Lynn, Raven, Cage et Harris. Sur le time decline on a Sting qui est 7 ans passés de son prime. et Vicious, Saturn et Rick Steiner qui sont les 3 aussi dans le time decline mais pas trop trop longtemps. Donc ça fait pas longtemps là. For a few years now. Few years occasional pour Paris Saturn. All right. Il est Hidden Gems, Cheerleader Melissa, Ken Anderson, Mischief, Messiah et April Hunter. April Hunter est bien équipé quand même. Bon. All right. TN Impact ce soir. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je voulais vérifier? Ah oui. Stables. CM Punk avec ses deux associés. CM Punk ne sera plus avec Shelly Martinez. Il est arrivé. Il a dit que c'était pas suffisant pour lui. C'est pas comme ça qu'il va gagner avec Shelly. Donc il l'a dumpé. Et il est maintenant dans le stable des Second City Saints avec Ace Steel et Colt Cabana. Donc ils vont être un 3 men stable pour l'instant. Le 3 Life Crew, ben il est rendu inactif. Team Canada, ben c'est toujours les mêmes. La New Church, on a 5 membres de la New Church. En fait 6 avec le manager. Abyss, Cobain, Sin, Slash et Tempest. Avec James Mitchell comme manager. Triple X est aussi inactif. C'est rendu une équipe. Christopher Daniels et Alex Kipper. Team Jarrett. Présentement dans Team Jarrett, on a Brian Clark, Brian Adams, Chris Harris, David Young. Dilo Brown par rapport. Je sais pas où il est là-dedans. On a Don Callis, James Storm, Jeff Jarrett, Kid Cash, Legend, Monty Brown et Sid Vicious. Et dans le Latin American Exchange, on a Apollo Hernandez, Homicide et Conan. Officiellement, Hernandez et Homicide ont fait leur début. Ah, ben ils ont pas fait leur début. Homicide a fait ses débuts. Hernandez était là, mais il était là en bas de carte. Donc, les deux vont joindre Conan dans sa crusade. Bon, on en sait parler. On avance pour notre impact. Quatre gros matchs ce soir qui auront lieu. On a Sean O'Air qui va nous joindre dans une vingtaine de jours. On a un incident avec le Shocker qui est arrivé en retard. On va lui donner un avertissement au Shocker. Et on a un incident avec BJ James qui a failed to show up in a meeting with a road agent. On va lui donner une amende à BJ James. BJ James, je veux juste qu'il s'en aille. Mais c'est parce qu'il est chamis avec plein de monde. Dont Jeff Jarrett qui est comme notre top heel. Sinon, je l'aurais déjà crissé dehors. Mais tout le monde va être fâché si je mets BJ James dehors. Fait que c'est le gros problème là. Méchant problème d'ailleurs. Bon, on va aller dans les Grands Lacs. Il me semble qu'on a pas été là. Au Michigan, au James O'Neill Arena. Donc, on a quatre gros matchs ce soir. Gail Kim contre Trinity. On a pour les titres par équipe, Sting et Rick Steiner. contre Conan et Apollo. On a Christopher Daniels contre Amazing Red. Et on a AJ Styles qui a challengé D'Lo Brown pour le titre Florida Heavyweight. Est-ce que D'Lo a challengé AJ plus tôt ? Est-ce que AJ va répondre ? C'est ce qu'on va voir. Donc, on va booker notre show et on revient avec les résultats. All right, on est prêt pour notre TNA Impact édition de la première semaine du mois d'août en 2004. On a trois matchs de pre-show. On est devant 4312 personnes au James O'Neill Arena dans le Michigan. Et on ne parle pas ici du hot dog. On parle de l'État des États-Unis. Kenny King en pre-show contre Homicide. Donc, on rappelle Kenny King de notre développement pour affronter Homicide. Homicide va l'emporter en 7-52. C'est son premier match, en fait, avec nous. On l'a vu interférer, mais il n'y a pas eu de match encore. Donc, il va avoir un match en pre-show. Il va gagner avec son cup killer. C'est très 2023, ce nom de finisher-là. Les deux améliorent leurs performances. Homicide et Kenny King, les deux. Donc, un bon petit match de pre-show. 48% pour son premier match. Homicide avec nous. Très, très bon. Deuxième match de pre-show. Jay Little va affronter maximum capacité. Evolblatt avec son Lethal Injection. Capacité. Il reste plus grand temps avec nous. Il va s'en aller. On va le laisser partir. Donc, on le remercie quand même pour ce qu'il a fait pour nous. C'était quand même une partie intégrale de la rivalité. Team Piper, Sting, Rousseau au début contre Team Jarrett. Et dernier match de pre-show. Bison Smith va affronter H.Y. Zaya. Un gars local compétiteur. Et Bison Smith va l'emporter avec son Bicentennial en 7 minutes 38. Ça donne 1.32. On ouvre le show avec le match pour le titre de la X-Division. Et malheureusement, Amazing Red et Christopher Daniels, c'est pas un bon match. Ils ont pas de chimie. Ça fait un awkward bout. Oh boy. Je vais répéter ça. Un awkward bout. Mais c'est quand même un bon start. Et Amazing Red était off his game. Donc, c'est pas le meilleur qu'on aurait pu avoir de ces deux gars-là. Amazing Red ayant gagné le Battle Royale la veille. Et Christopher Daniels ayant battu Loki. Donc, les deux vont s'affronter. Et Christopher Daniels va l'emporter contre Amazing Red pour garder son titre. Par contre, il a dû avoir l'interférence de Alex Skipper qui est venu interférer. Alex Skipper qui était dans les trois finalistes du Battle Royale. Le partenaire de Christopher Daniels. Et Skipper a dû interférer pour causer le match, causer la défaite d'Amazing Red. Donc, Christopher Daniels l'emporte avec le Last Rites. Et Daniels qui n'a pas vraiment vu que Alex Skipper a interféré dans le match. C'est pas grave. Il va prendre la victoire certain. 66 pour Daniels. 44 pour Amazing Red. Ça donne un 66. Deuxième défense de titre pour Christopher Daniels. Par la suite, AJ Styles est backstage. AJ Styles qui dit qu'il a entendu hier D'Elo Brown parler du fait qu'il aimerait savoir un tel match pour le titre Florida Heavyweight. Si c'est juste ça que ça prenait D'Elo pour qu'on puisse s'affronter et que tu enlèves ta clause de non-contact. Et bien, ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir de défendre ce titre-là contre toi. Et on va se voir plus tard dans le Main Event. Donc, AJ Styles contre D'Elo Brown pour le titre Florida Heavyweight. C'est le Main Event ce soir. Ça donne un 69. Après ça, premier match de la division non-carte. Donc, notre premier match féminin à la TNA. Gail Kim, depuis son arrivée, qui s'est plein que la TNA, on voyait juste des bimbos danser dans des cages. Elle a attaqué les TNA Cage Girls. Elle a fait quelques apparitions, quelques entrevues. Et elle disait qu'elle n'était pas juste là pour se montrer. C'est une belle femme Gail Kim. Elle n'était pas là juste pour montrer. Elle était là pour montrer son talent de lutteuse. Et quand Trinity l'a challengé, elle a refusé. Et il a fallu qu'elle attaque Trinity et qu'elle la mette dedans pour accepter le match. Et finalement, on a notre premier match de la division non-carte. Et je n'ai pas mis de... Je n'ai pas fait un trop long match. Je vais voir ce que ça donne. Mais ça donne... Écoute, Gail Kim, elle donne quand même 51 et 49 pour Trinity. Donc, c'est beaucoup mieux que beaucoup de lutteurs qu'on nomme masculin. Donc là, le toxic masculinity, c'est terminé. Par contre, Gail Kim va l'emporter contre Trinity. Mais avec l'aide de notre ami Petey Williams de Team Canada qui va arriver et qui va enfarger Trinity pendant qu'elle va se lancer des cordes. Et Gail Kim va en profiter pour faire un Huracan Rana par la suite et l'emporter. Donc, Gail Kim qui va célébrer avec Petey Williams par la suite. Donc, voilà. Ça donne un 55. Gail Kim était dans Team Canada. Hein? Donc, Gail Kim va joindre tout le monde de Team Canada. Et Gail Kim qui voulait montrer ses talents. Ben, ça a pris un homme pour interférer pour elle. Fait que ça, ça sera pas... Ça va faire jaser, là. Ça donne un 55. Bon premier match de la division d'enquête. Excellent. Qu'est-ce que ça dit? Euh... Inconsistency. Chemistry. Les deux ont du bonus de Charisma. Et Trinity a Star Quality et Charisma. Donc, il y a de quoi à faire avec ces deux madame-là. Donc, peut-être le début d'une longue rivalité entre Gail Kim et Trinity. Bon match. 55. Par la suite, Raven. Raven qui a gagné le titre à sa Miversary. Il était à Victory Road. Victor Road, on dirait, tu sais, le nom d'un pay-per-view pour célébrer le nouveau champion. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Raven a reperdu le titre aussitôt contre Jeff Jarrett. Et à cause de quoi tout ça? À cause de Saturne, là. C'est Raven qui... Il est pas bien dans sa tête, là. Il a demandé que personne l'aide. Il s'est ramassé contre une armée tout seul. Il voulait pas l'aide de Sting à cause de ce qui s'était passé. Ou de Christian Cage. Et là, Raven qui dit ça, c'est toute la faute d'un gars. C'est toute la faute à Saturne qui est venu mettre son nez là-dedans. Il n'y avait plus un rapport ici à TNA. Moi, je m'en allais vers du nouveau. Je voulais pas revivre mon passé. Et là, c'est Lodi qui va arriver. Et Raven va dire à Lodi, Lodi, je veux un match maintenant. Et là, l'arbitre va arriver. Raven va affronter Lodi dans un match impromptu. Raven va battre Lodi facilement en 4 minutes. L'arbitre va stopper. Raven va faire le Rings of Saturn à Lodi. Et il va pas arrêter de faire la soumission. Raven va prendre le mec. Il va dire, Saturne, viens ici. Je vais pas lâcher ton boy Lodi avant que tu acceptes un match one-on-one contre moi. Et Saturne va s'amener. Lodi, c'est le lackey à Saturne. Ça a toujours été. Donc, Saturne va prendre le mec. Il va dire, ok, 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 ok. Saturne va accepter le match contre Raven. Raven va lâcher prise sur Lodi. Donc, voilà pour les segments. Donc, Raven, là, c'est de la faute à Saturne. C'est de la faute à Lodi que tout ça est arrivé. Raven, il est venu de gagner le titre. Il a peut-être du nouveau dans sa vie. Et là, le passé qui vient le hanter. Ça donne 1.72. Donc, Saturne qui va accepter le challenge de Raven. On va prendre plus sur le match. Tant que tes matchs par la suite, Glenn Gilberti et Simon Diamond vont faire équipe pour affronter les Disciples of the New Church. et Gilberti et Diamond vont chercher une victoire. Lorsque Gilberti va défendre Sin avec le Chart Buster, les deux faces nous donnent un 60. Bonne performance des deux gars. Slash 47, Sin 35. Sin, c'est vraiment le moins bon de la New Church. C'est sûr, s'il y a un gars à partir, ça va être lui. Par contre, il est ami avec bien du monde dans lui aussi. Fait que c'est comme dur de s'en débarrasser. Gilberti améliore ses performances. Et Gilberti, depuis un bout de temps, ça va bien pour lui. Et depuis qu'il s'est réconcilié avec Simon Diamond et Johnny Swinger, ça va très bien. Donc, on continue de le garder hot. Ça donne un 59. Par la suite, backstage, on sait que Conan et Apollo ont demandé un tel match à Sting et à Rick Steiner aujourd'hui, ce soir. Et Sting a accepté au pay-per-view. Et là, la gang de chacal de LAX vont arriver dans le vestiaire. Ils vont attaquer Sting et Steiner à 4 contre 2. Ils vont péter un des genoux à Rick Steiner. Ils vont démolir Sting. Et les bas avec les balles de baseball. Badabang. Là, c'est un carnage. Et finalement, il y a d'autres lutteurs, des faces qui vont arriver. Entre autres, Loki, Amazing Red et les autres membres qui étaient un petit peu dans le genre de quatuor. Des faces avec Apollo. Les gars de Puerto Rico. Donc, tout le monde va séparer ça. Et voilà ce qui va se passer. Donc, ils vont se faire arrêter. Mais ils ont le temps de nous aller faire du dommage dans le vestiaire à Sting et à Steiner avant le tag team match. Par la suite, Psycho Sid, ou Sid Vicious, pardon, va affronter le Shark Boy. Il va l'emporter avec un Power Bomb en 4 minutes 50. Juste pour un petit squash match. Pour encore montrer que Sid, c'est encore une menace à son âge. Et ils ont une bonne chimie. 52 pour Sid, 30 pour le Shark Boy. Beaucoup de minus qui vient avec Sid. Physical ability. Poor selling. Après le match, on s'en va backstage avec Sting et Rick Steiner. Sting et Rick Steiner qui boitent, mais sont capables. Ils ont l'air blessés, mais le Docteur qui dit qu'il pourrait compétitionner. Il ne le suggère pas. Il pourrait, mais il ne le suggère pas. Sting et Steiner qui disent qu'ils en ont vu d'autres dans leur vie. Et que la gang de chacal de LX vont payer lorsqu'ils vont défendre leur titre tantôt. 89. Par la suite, on est dans le vestiaire de Team Jarrett. Jeff Jarrett qui célèbre... C'est quoi le nom du segment? Je pensais que j'avais écrit. J'ai oublié d'écrire. En tout cas. Donc, Jeff Jarrett qui célèbre sa victoire, le nouveau champion, veut remercier Sid d'avoir été là. Il dit, je savais que tu allais payer des dividendes, Sid, Sid, puis tout le Team Jarrett. Il dit, par contre, vous autres, les Boys America's Most Wanted, je pensais faire de vous une équipe dominante. Vous m'avez déçu quand vous avez perdu votre match. Je lui ai demandé de stopper Christian Cage. Je ne vous avais pas stoppé Pantout. Il a fait l'équipe avec Yuji Nagata. Ils vous ont battus. Vous étiez supposé de le stopper. Jarrett qui dit qu'il n'est pas de bonne humeur. Il dit, je veux que... Il dit, il faut que quelqu'un paye là-dedans. Christian Cage Nagata. Ça ne marche pas, là. Donc, Jeff Jarrett qui est bien content pour lui. Célèbre sa victoire. Mais il dit à America's Most Wanted qu'il faut qu'il fasse de quoi. Donc, 76 pour le petit segment Backstage Team Jarrett. Le match pour les titres par équipe a lieu par la suite. Sting et Rick Steiner affrontent LAX, l'équipe de Conan et de Apollo. Et Sting et Steiner, comme je l'ai dit, sont mal en point. Ils en ont mangé toute une dans le vestiaire. Et Sting va être à l'extérieur du ring. Et encore une fois, pendant que l'arbitre ne regarde pas, notre ami Homicide va arriver. Il va donner un genre de back elbow à Sting. Un genre de Judas Effect à l'extérieur du ring. Il va continuer à attaquer Sting. Il va le retenir. Et là, il est comme penché à côté du ring. Donc, personne ne voit ce qui se passe. L'arbitre ne voit pas ce qui se passe. Il se retrouve deux contre un contre Rick Steiner. Et Conan va en profiter pour rebattre Rick Steiner. L'arbitre ne regarde pas. Donc, Apollo va sortir le bas avec les balles de baseball. Badaboom sur Steiner. Conan va pinner Steiner. 1-2-3. Nouveau champion par équipe à Impact. Ce n'est pas vrai que les titles ne changent pas à Impact. Ils changent juste au pay-per-view. Donc, Sting et Steiner n'ont pas été champions longtemps. Elle et X vont capturer les belts par équipe. Ça donne 1-73. Et après ça, Elle et X vont continuer le beatdown. Conan va faire le tequila sunrise à Rick Steiner. Et là, jusqu'à temps que Sting va réussir un moment donné à reprendre l'avantage. Hernandez va arriver. Ils sont 4 contre 2. Et Christian va arriver avec une chaise. Christian Cage, ça va chasser la gang de LAX. Et Christian Cage va repartir avec... En fait, Rick Steiner va repartir sur une civière, lui. Et on va voir qu'il va s'en aller en ambulance. Et Christian Cage va repartir avec Sting. Et ils vont embarquer dans l'ambulance avec Rick Steiner. Pour s'en aller à l'hôpital. À l'hôpital. Donc, ça donne un 95. Un très, très, très bon segment. Donc, gros beatdown de Sting et de Steiner. Après, Christian Cage arrive pour le save. 95. Nouveau champion de l'équipe LAX. Et le main event. Par la suite. AJ Styles va affronter D'Lo Brown. Et il va défendre le Florida Heavyweight Championship. Et D'Lo, au début du ring, il sort du ring. Il ne veut pas affronter Sting. C'est un peu à la Kevin Owens. Qu'est-ce qu'il fait? Le match commence. Qu'est-ce qu'il faisait quand il était ill? Il sort du ring. Et là, AJ Styles va courir après D'Lo un peu partout. Et D'Lo va rentrer dans le ring. AJ va rentrer. Descendre la jambe sur la tête. Bien sûr, D'Lo prend l'avantage. Et finalement, AJ Styles va revenir de l'arrière. D'Lo va revenir de l'arrière. Il va y avoir des near falls. Beaucoup de near falls. Et finalement, D'Lo va faire son low down sur AJ Styles. Et AJ Styles va réussir à dégager à 2,5. D'Lo n'en revient pas. Et là, D'Lo va comme agripper l'arbitre un peu. S'en aller d'un bord en voulant dire comment ça t'as pas compté jusqu'à 3? Qu'est-ce que c'est ça? Et AJ Styles va se relever du côté des cordes. Et ni l'autre que Double J, Jeff Jarrett, va monter sur le ring avec sa guitare. Badaboom! Va fracasser la guitare sur la tête d'AJ Styles. Il y a même des bouts de guitare qui vont revoler dans le ring. Et là, AJ qui va rester debout comme si il est bien chambrelant. D'Lo va tasser l'arbitre. Va prendre AJ Styles. Boom! Sky High. 1, 2, 3. D'Lo Brown va battre AJ Styles dans le main event avec l'aide de Double J, Jeff Jarrett. Dans un bon match de 81. Excellent main event. Et c'est pas terminé entre AJ Styles et D'Lo Brown. Et là, pourquoi Jeff Jarrett est venu attaquer AJ Styles? Jeff Jarrett qui a parlé de continuer de recruter. Est-ce qu'il y avait l'oeil sur D'Lo pour l'amener dans le Team Jarrett? C'est possible. Ça donne un 82 à notre show. On montre notre popularité dans 31 régions. Et Sting était plus là. Et parce qu'il était parti. Steiner était plus là. Donc, AJ Styles s'est ramassé toute seule. Et voilà. 82, bon show quand même. Premier match de la division d'encore qui a été quand même un bon succès. Gael Kim qui continue d'être une coward avec ce qu'elle a fait. Le contrat de Don Callis se termine. On ne va pas signer Don Callis. Donc, tant mieux que son contrat se termine. Bien content. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire par exemple? Alex Montalvo va quitter demain. On va laisser Montalvo partir pour l'instant. Dernière chance de renégocier. On va laisser partir là aussi pour l'instant. Il y a bien du monde qui a des moral issues. Fatiguant ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le Stables de Team Canada pour ajouter Gael Kim. Donc, Gael Kim qui va officiellement... Bien, on va faire une promo au prochain show pour en parler. Mais qui va joindre les rangs de Team Canada. Et on va mettre comme manager à Gael Kim notre ami Petey Williams. Ils vont comme avoir une petite alliance avec Petey plus que les autres. Donc, voilà. All right. C'est explosion dans deux jours. Donc, je me rends jusqu'à là et on se revoit bientôt. All right. On est prêt pour explosion. L'OD est parti. C'est terminé. Donc, on a write off l'OD de nos zones de la TNA avec la défaite contre Raven. Donc, ça va être l'OD qui est parti. Tout comme Alex Montalvo. Donc, on a deux gars qui nous ont quitté. Voilà. Deux gars qui n'étaient pas dans nos plans à long terme. L'OD était juste là pour annoncer l'arrivée de Saturne. Je pense qu'il a fait sa job. Dans le ring, c'est sûr que ça n'a jamais été trop super top. Mais il a fait la job qu'on lui a demandé. Donc, on avance pour notre deuxième show. Le explosion. On a un incident avec Nigel McGuinness et Kid Cash. Oh! Nigel McGuinness a été obnoxious et a battu Kid Cash. Il y a eu un fight entre les deux. Il faut qu'on deal avec Nigel McGuinness. On va lui donner... Ouf! On va lui donner une amende pour commencer. Nigel McGuinness as improved his behavior. Is happy. Kid Cash is unhappy. Il dit que c'est soft. Why? C'est vrai que c'était un peu soft. Nigel McGuinness convient de signer qu'il commence à faire de la maths backstage. C'est pas bien bon ça. On va faire un Clear the Air vu qu'on a bien des gens qui ont l'air de ne pas être contents. Ils vont en parler de leurs problèmes. Es-tu garçon? Oui. Bon. Ok. On s'en va dans les Grands Lacs. Au Olney Central College dans les Grands Lacs. Donc, on book notre deuxième show de la semaine. Le explosion. Et on revient avec les résultats. All right. On est prêts pour notre show explosion devant 871 personnes au Olney Central College en Illinois. Pre-show. On a deux matchs. On a Delirious qui est un gars qu'on vient de signer. Delirious qui commence comme mid-carder. Donc, il a une certaine popularité. Il a un certain talent. Il va affronter Marshall Knox en pre-show. Il va le battre avec le Panic Attack en 7 minutes 45. Guimique mystérieuse de Above Average. Donc, c'est bon. Oh, il est dans un weight change, Marshall Knox. Ok. En tout cas, Delirious va battre Michael Knox. Et deuxième et dernier match de pre-show. Davey Richards, un local compétiteur qu'on signe pour le match, va affronter Ace Steel. Et Ace Steel va l'emporter avec le Twist of Kane. Ça ne cliquait pas entre les deux malheureusement. 31 pour Steel et 17 pour Davey Richards. On ouvre le show avec un angle. Team Canada qui arrive sur le ring. Scott Damore va introduire le nouveau membre de Team Canada. Nul autre que la belle Gail Kim. Et Gail Kim va s'amener. Gail Kim va faire une promo. Je lui avais dit que j'étais toute une lutteuse. J'ai gagné mon premier match. Le premier match de l'histoire de la division d'encore sur la T&E. Ça va passer dans les annales. Et voilà. Donc, il y a Gail Kim qui brague. Et je veux remercier mon boy Petey Williams d'avoir eu mon bac dans ce match-là. Et Petey Williams qui se dit qu'il n'y a pas de trouble. Et voilà. Donc, Team Canada. Petit segment d'ouverture. Scott Damore qui présente le nouveau membre. Et Petey Williams qui va affronter up next Chris Saban. Il ne faut pas oublier qu'au pay-per-view Victor Hill dans le 20-minute battle royale. Chris Saban s'est fait éliminer par Petey Williams parce que Scott Damore tenait la main de Chris Saban. Donc, voilà. On continue dans l'histoire. Donc, Petey Williams up next contre Chris Saban. Et je sais qu'ils n'ont pas une bonne chimie. Mais je voulais faire le match pareil. Parce que c'est ça. Il fallait que ça continue dans mes plans. Et Scott Damore qui va rester ringside avec Petey Williams. Les autres membres du Canada vont partir. Et Chris Saban contre Petey Williams. À un moment donné, Scott Damore va agripper la jambe à Chris Saban. Et là, l'arbitre va le voir. L'arbitre va envoyer Scott Damore dans le back. Et là, Petey Williams qui se dit qu'est-ce qu'il se passe. Et là, l'arbitre... Non, non, non. Et Trinity va arriver sur la troisième corde. Trinity va faire un missile drop kick à Petey Williams. Trinity qui est la fille que Gal Kim a battue à cause de Petey Williams. Donc, elle va se revancher. Missile drop kick sur Petey Williams. Qui va tomber dans les bras de Chris Saban. Future shock. Bing. 1, 2, 3. Chris Saban va battre Petey Williams dans le opener. Il va prendre un petit peu sa revanche sur l'abatteur royal qui s'est passé en fin de semaine. Trinity prend un peu de revanche aussi sur Petey Williams. Ça donne un 44. Oh! C'était pas Elijah Burke. C'était Alex Kipper. Ils sont l'un côté de l'autre. Ça fuck tout. Il arrive bien plus que ça. Christopher Daniels et Alex Kipper qui sont au backstage et qui sont en train de s'engueuler comme du poisson pourri. Christopher Daniels qui disait à Skipper Il disait Alex, j'ai jamais demandé ton aide contre Amazing Red. Là, j'ai vu que t'étais là. Là, ça paraît mal pour moi. Je parais comme un champion qui est pas capable de battre un newcomer comme Amazing Red. Voyons. Tu sais. Là, Skipper qui disait c'est pas la première fois que je t'aide. C'est quoi là? C'est quoi ton problème? Là, les deux vont se pousser. Et finalement, ils vont pas venir au coup. Mais petit argument entre les deux. Daniels qui disait. Quand je te dis de m'aider, tu m'aides. Quand je te dis pas de m'aider, tu m'aides pas. Skipper qui dit. Je suis pas ta bitch. Et là, les grosses engalades. Oublie Elijah Burke. C'est Alex Skipper. Et voilà. Donc c'est tout. 48 pour le petit segment. Tant que tes matchs par la suite. Hernandez et Homicide vont faire équipe pour la première fois. Donc le LAX No. 2. Le deuxième team d'LAX va affronter Ray Gordy et Johnny Storm. Et ils vont aller chercher une victoire lorsque Homicide va battre Ray Gordy avec le 187. Ça donne un 51. Donc première apparence de Hernandez et Homicide en équipe. Ça donne un 51. Pas mauvais. Ray Gordy s'en va. Donc je lui laisse mettre les autres over. Par la suite. Loki est avec Amazing Red backstage. Et Loki qui dit. Sorry Red avec ce qui s'est passé. Il dit là. On a Apollo qui est rendu. Qui s'est monté une équipe. Qui nous a lâché. Montalro est parti. Il dirait juste une deux. Et en plus tu t'es fait avoir. Contre Skipper et contre Christopher Daniels. Il dit. Je sais que tu aurais gagné le match. Amazing Red qui dit. En plus les deux qui ont le culot de faire un petit segment. Ben backstage à se pousser. Comme si on ne savait pas qu'ils étaient en chaos. Qu'ils ne se graissent pas à pattes l'un de l'autre. C'est une vraie. Ça paraît mal pour le titre de la X-Division cette affaire-là. Donc Loki et Amazing Red. Petite promo contre Alex Skipper. Et contre Christopher Daniels. 49. Tag Team Match par la suite. Sanjay Dutt et Rokus son partenaire vont affronter David Young. Et Monty Brown. Et David Young et Monty Brown ont une excellente chimie. Donc c'est assez bon à savoir ça. On pourrait peut-être en faire une équipe permanente dans le bas de la carte de Team Jarrett. En tout cas, c'est bon pour l'instant. Ça nous donne un bon 59. Dot et Rokus vont l'apporter cependant en 9 minutes. Lorsque Sanjay Dutt va défaire Monty Brown avec le Bombay Splash. 55 pour Dot et 53 pour Rokus. Rokus fait du bon travail depuis qu'on l'a signé. Donc une bonne équipe Sanjay Dutt et Rokus. Sanjay Dutt améliore ses technical skills. Et j'ai quelque chose pour ces deux gars-là au pay-per-view. On va en apprendre plus là-dessus dans les prochaines semaines. Par la suite, Pepsi Phil CM Punk va faire une apparition. Et avant son match dans le Main Event contre Nigel McGuinness. Va présenter les deux gars qui étaient avec les hoodies au pay-per-view. Colt Cabana et Ace Steel. Et qu'ils s'appellent les trois ensemble. Les Second City Saints. Et donc trois gars de Chicago. Le crew à CM Punk et CM Punk qui les introduit formellement. Il dit que ces deux gars-là vont avoir le back de CM Punk. Et ces deux gars-là vont être prêts à n'importe quoi. Pour que Punk gagne la belt et monte en popularité. Donc c'est comme les deux biches de CM Punk finalement. Ça donne 54. Et le Main Event, CM Punk va affronter Nigel McGuinness. Et va le battre avec le Devil Lock DDT en 7.55. Donc domination quand même de Punk sur McGuinness. On veut punir un peu McGuinness d'avoir été une vraie bite dans le backstage. Ça donne un 60. On finit ça avec un 56. Donc voilà. Au début il faudrait peut-être la signer. C'est sûr que là on a deux lutteuses. Donc il faudrait peut-être lui signer une ou deux filles. Parce que là on ne peut pas faire Trinity contre Galkin toutes les semaines. Mais n'inquiétez-vous pas. Oh, Yuji Nagata a gagné un titre. Le ASW World Mid Heavyweight. Nagata est avec nous. Mais on ne l'a pas à temps plein. On l'a juste en paper appearance. Bon, on vient de mettre fin à la première semaine d'activité au mois d'août. Donc beaucoup de choses qui se sont passées. Les titres par équipe ont changé demain. On va voir ce qui s'est passé dans la prochaine vidéo de toute façon dans la recap. Donc j'espère que vous avez apprécié. On se dirige vers Hard Justice le prochain pay-per-view. Quelques matchs intéressants je pense pour ça. Donc on se voit pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir été là tout le monde et à bientôt.